Les métropoles sont des grandes villes qui se caractérisent par la concentration des fonctions de commandement, celles des entreprises, celles aussi des services publics au sens large du terme et également les fonctions de grandes écoles et les fonctions universitaires. Elles se caractérisent également par les fonctions de recherche. Il y a 22 métropoles aujourd'hui dans notre pays, toutes situées en France métropolitaine. Ces 22 métropoles sont le fruit de plusieurs lois de décentralisation. La loi de 2010 qui est successivement les lois de 2014, la loi MAPTAM et puis la loi NOTRÉ en 2015. Les métropoles concentrent 29% de la population française aujourd'hui sur simplement 2% du territoire. Le statut de métropole offre pour les territoires et leurs alentours une attractivité et une meilleure visibilité. Cela attire les entreprises, les événements, les entreprises au niveau international mais aussi les entreprises de niveau national. Bassin d'emploi plus important qui attire les ménages et qui attire aussi les entreprises. Mais ce qu'on peut constater, c'est des grandes disparités entre les métropoles en interne et aussi entre elles. Certaines ont une démographie et des emplois qui augmentent. On peut citer par exemple Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Nantes. Mais il y en a d'autres aussi dont la démographie et surtout les taux d'emploi diminuent et le nombre de demandeurs d'emploi augmente. Donc disparité entre elles mais aussi disparité en interne avec des ménages souvent aisés qui peuvent continuer à vivre dans la métropole mais les classes moyennes qui ont beaucoup plus de difficultés à continuer à vivre dans la métropole. Elles sont souvent obligées d'aller habiter à 20-30 kilomètres voire de la métropole. On constate aussi qu'il y a vraiment des quartiers très défavorisés dans les métropoles. Pour cela il faut d'abord agir sur le prix des logements donc sur le prix du foncier. Il y a des mesures fortes à prendre dans ce sens-là. Les métropoles ont effectivement un rôle à jouer important dans l'aménagement du territoire et dans la coopération avec le territoire en proximité immédiate de la métropole. Elles n'ont pas vocation à devenir des châteaux forts du 21e siècle. Pour cela nous préconisons que la loi oblige les métropoles à signer des contrats de réciprocité avec le territoire. Certaines le font aujourd'hui mais ça reste encore très très faible. On va prendre la question par exemple de la gestion de l'eau comme beaucoup de problématiques environnementales. Elle peut être un risque pour les métropoles demain, demain très très rapidement et les solutions sont souvent dans le territoire en proximité de la grande ville. Ça c'est la première des choses, ces contrats de réciprocité. Nous sommes également attachés et nous avons mis en avant deux choses autres dans notre avis. La question du maintien des services publics dans les territoires, aujourd'hui il y a une vraie problématique. Le gouvernement a commencé à s'en emparer avec les maisons de fraude de service. Nous pensons que ce n'est pas suffisant et qu'il est nécessaire d'agir sur deux points. Premièrement, avoir un moratoire sur la fin de la fermeture des services publics avec une mise en oeuvre immédiate et puis ce panier minimum de services publics qui doit être à disposition de l'ensemble des citoyens. Enfin, la couverture du territoire en très haut débit est quelque chose d'important, qu'il faut continuer à développer avec plus de rapidité que nous le faisons aujourd'hui. Ainsi que la formation de nos concitoyens au digital et donc la lutte contre l'électronisme est aussi l'une de nos préconisations fortes. On constate que nos ressources s'épuisent, on constate aussi un changement climatique. Nous devons chacun consommer différemment demain et les villes en premier doivent réfléchir autrement à l'urbanisme de demain. On ne peut plus aujourd'hui programmer de nouvelles zones d'urbanisation en artificialisant beaucoup trop. Il faut d'abord réfléchir à reconstruire la ville sur la ville en premier lieu en faisant un diagnostic des potentialités de la ville. Il y a des potentialités, des dents creuses, d'anciennes arcs, d'anciennes zones d'activités, d'anciennes friches industrielles, d'anciens ports où on peut reconstruire. Il faut réfléchir aussi en termes de résilience par rapport au changement climatique. Nous savons que demain, nous aurons de plus en plus de pics de chaleur, des tornades. On doit préparer la ville à ces phénomènes extrêmes. Pensez d'abord donc à reconstruire sur la ville, mais ensuite aussi favoriser des mixités dans les nouveaux quartiers, des mixités fonctionnelles, générationnelles et sociales. Et pour cela, il faut agir évidemment sur le prix du foncier pour que tout le monde puisse habiter ensemble pour une ville, on parle de ville désirable aujourd'hui, mais avec toutes les catégories sociales qui cohabitent ensemble. Il y a lieu aussi de prévoir une meilleure coordination au niveau des transports, coordination entre le niveau régional et les métropoles pour desservir en fait au mieux les zones d'emploi, bien entendu, pour que les habitants puissent aller facilement travailler et qu'on évite les bouchons dont sont victimes toutes les métropoles aujourd'hui. ... ... ... ... ... ... ...